RTS Info, Georges Popp. Les dirigeants de l'Union Européenne réunis en sommet à Bruxelles ont décidé de sanctionner les actions illégales de la Turquie en Méditerranée orientale. Les mesures décidées seront des sanctions individuelles et des mesures supplémentaires pourront être décidées si la Turquie poursuit ses actions, a expliqué un diplomate. Le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan poursuit des explorations pétrolières sous la protection de son armée sur des zones du plateau continental maritime de la Grèce et de Chypre que la Turquie revendique en violation du droit international selon l'Union Européenne. Les dirigeants de l'Union ont par ailleurs ouvert la voie tout à l'heure à un plan de relance post-Covid fondé sur un emprunt commun. C'est une première, cela grâce à un compromis qui a permis de rallier Pologne et Hongrie. L'Europe pourra ainsi emprunter solidairement pour relancer son économie. Le président américain Donald Trump annonce que le Maroc va normaliser ses relations avec Israël. Les Etats-Unis vont en contrepartie reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Rabat a confirmé l'annonce un peu plus tard. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a indiqué que son pays allait reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais. Avec l'Etat hébreu. Avant le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis avaient déjà annoncé la normalisation de leurs relations avec Israël. Aux Etats-Unis, un comité d'experts indépendants a voté tout à l'heure pour recommander à l'agence américaine des médicaments, la FDA, d'autoriser un premier vaccin contre la Covid-19. Un vaccin développé par le duo Pfizer-BioNTech. Le feu vert devrait suivre dans les prochains jours et la vaccination pourrait commencer aux Etats-Unis dès la semaine prochaine. En Suisse, la commission de la santé publique du Conseil national s'oppose aux mesures jugées excessives du Conseil fédéral pour freiner la propagation du coronavirus. Elle demande au gouvernement de limiter les nouvelles restrictions au canton où la situation épidémiologique l'exige. La Suisse comptait hier jeudi 5041 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, le FSP, car 87 décès supplémentaires sont à déplorer et 212 malades ont été hospitalisés. Young Boys est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Les Bernois ont obtenu une victoire 2-1 contre les Romains de Cluges, notamment grâce à un pénalty jugé discutable. Météo suisse, côté météo, nous annonce de la pluie en fin de matinée sur le Jura et puis de la pluie en cours d'après-midi sur toutes les autres régions. Il devrait d'ailleurs neiger des 1200 mètres. Il fera entre 2 et 5 degrés sur le Jura, le Bas-Valet, le Chablais. On peut s'attendre à de fortes chutes de neige entre vendredi midi et dimanche matin. On attend entre 30 et 60 centimètres de neige fraîche au-dessus de 1200 mètres. Prochain rendez-vous de l'actualité dans une heure. Il sera 3 heures.